Ils ont suivi au plus près les trois derniers présidents. Fabrice Lhomme et Gérard Davé viennent de sortir une bande dessinée, intitulée L'Obsession du Pouvoir. Un ouvrage qui explore le sentiment qui unit Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Au fil des années, les deux journalistes politiques ont appris des choses sur chacun d'entre eux et sur le plateau de C.A.V. ce jeudi de mars, ils ont fait une incroyable révélation. Ils ont en effet affirmé que c'est Nicolas Sarkozy qui les a mis sur la piste de l'idyle secrète entre le président socialiste et Julie Gaillet. Gérard Davé a ainsi dévoilé ce que le mari de Carla Bruni lui aurait dit un jour, vous devriez vous renseigner sur François Hollande qui sort en scooter de L'Elysée pour aller voir sa bonne amie. Moi je ne savais pas, je ne savais rien de tout ça. On était pourtant souvent à l'Elysée. Je ne savais pas qu'il avait une bonne amie, comme il dit. C'est Bernard Tapie qui nous en avait parlé avant, tu te rappelles, sur les conseils de Nicolas Sarkozy je n'en sais rien. Concrètement oui, il nous en a parlé. Évidemment, on ne s'en est pas occupé, on a découvert ça par la suite. Des propos que Fabrice Lhomme a souhaité compléter, on écrivait un livre sur le président François Hollande et manifestement, on ne savait pas grand chose de lui. Il y a une vraie détestation entre le scandale a finalement éclaté en janvier 2014 avec des photos où on découvrait les petites escapades nocturnes de François Hollande. Aujourd'hui, Julie Gaillet et François Hollande ne se cachent plus et filent le parfait amour. Mais cette anecdote révélée par les deux journalistes a permis de mettre en lumière une nouvelle fois les tensions qui existent entre les deux anciens présidents. Il y a une vraie détestation entre eux, objectivement, a assuré Gérard Davé. C'était fascinant de voir à quel point, Lune se balançait des choses sur l'autre, a ajouté de son côté Fabrice Lhomme.